Éric Ciotti qui maintient être toujours à ce stade le président des Républicains. Vous êtes devant le siège du parti Julie Dengelhoff à Paris. Est-ce qu'il faut prévoir une nouvelle journée folle ? Écoutez, en tout cas la situation est tout à fait inhabituelle et ubuesque presque. Alors Éric Ciotti avait annoncé chez nos confrères de France Télévisions qu'il allait se rendre dans l'immédiat à son bureau qui se trouve juste derrière moi au siège des Républicains. Pour l'instant, tous les journalistes l'attendent. Il n'est pas encore arrivé. Une situation ubuesque, je vous le disais, parce qu'on est presque face à deux partis les Républicains depuis hier soir. D'une part, les ténors des Républicains, Gérard Larcher, le président du Sénat, Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France qui s'opposent à cet accord avec le Rassemblement national qui ont tenu un bureau politique hier contesté, vous l'avez entendu par Éric Ciotti, qui ont tenu une commission d'investiture hier également. Et 59 des 61 députés, les Républicains sortant, s'opposent à cet accord avec le Rassemblement national. Alors qui sont les deux personnes qui vont concourir sous les couleurs du Rassemblement national ? Eh bien, il y a d'une part évidemment Éric Ciotti. Et puis Christelle Dintorni, que l'on considère comme la filleule en politique d'Éric Ciotti. Donc on est face à une situation complètement inattendue, inhabituelle et le temps presse parce que les listes doivent être déposées avant dimanche. Donc quels seront les 85 candidats, les Républicains promis par Éric Ciotti ? Tout le monde se pose la question aujourd'hui. Il se dit dans les couloirs qu'Éric Ciotti tente de recruter parmi la jeunesse du parti Les Républicains. Donc il va falloir suivre dans les prochaines heures comment cela va se passer. Éric Ciotti lui a promis des recours légaux. Il a parlé chez nos confrères des CNews d'un putsch légal.